Musique Salut d'ETV en commune, aujourd'hui nous sommes à Belleplaine, Abbey, mais oui on vous emmène dans un complexe de tirs sportifs, vous voulez en savoir plus ? Suivez-nous ! E-TV en commune spéciale tirs sportifs, on est justement avec René Alamel qui va nous expliquer, alors ça fait combien de temps que vous avez créé ce club ? Alors ça fait au moins 92, il y a facilement plus de 30 ans. Ok, qu'est-ce qui vous a emmené je dirais au tir ? Est-ce que vous avez commencé très jeune ? Est-ce que c'est la chasse ? On sait qu'on chassait beaucoup en Guadeloupe, comment ça s'est passé ? Très jeune j'étais footballeur, et quand je suis arrivé à la retraite des footballeurs, il me fallait choisir un sport, donc j'ai connu le tir à la Martinique, et j'ai trouvé que c'était très bien au niveau de la concentration et de la maîtrise, je me suis dit voilà ce qu'il faut pour les jeunes. Et à l'université, comme il y a le sport à l'université, avec beaucoup de difficultés, j'ai pu faire entrer cette discipline à l'université. Parce que vous savez, c'est des armes, alors les gens ils craignaient, mais c'est des armes bien métenues et bien conditionnées de telle sorte qu'ils ne font pas n'importe quoi avec. Voilà, parce que justement, comme ce sont des armes, on a souvent peut-être le réflexe de penser que c'est mauvais, alors que non, c'est un sport, c'est réglementé. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Je vois qu'il y a plusieurs catégories. Oui, oui. Alors au niveau des armes, c'est surtout le monde du dehors qui ne savent pas très bien comment ça se passe. Quand tu parles d'armes, ils sont effrayés. Mais quand les personnes viennent, surtout les mamans, ils me disent après, attendez, c'est ce que vous appelez le tir ? Mais c'est formidable, je n'avais pas cru que c'était ça. Donc c'est une discipline qui est vraiment, qui canalise les jeunes, les grandes personnes, tout le monde. Justement, on voit que vous avez des jeunes, donc ça attire déjà les jeunes. Est-ce qu'ils sont, je dirais, solides dans leur tête ? C'est-à-dire qu'ils sont conscients quand même que c'est un sport et pas justement pour aller dehors, faire tirer des balles un petit peu partout ? Pas du tout. Justement, c'est à l'école qu'il faut voir ça. Alors à l'école, ils ont un niveau très élevé parce qu'ils se concentrent très bien sur leurs études et tout. Et normalement, ceux qui font du tir sportif n'y pensent même pas, quand ils ont une bagarre ou n'importe quoi, aller chercher un fusil. Ils ne vont pas nous battre, ils ne vont pas nous ouvrir, ils ne vont pas n'importe quoi, jamais un fusil. C'est la discipline, c'est une discipline où on montre aux gens comment faire pour être bien, quand on détient une arme, pour ne pas faire n'importe quoi. Alors justement, il y a plusieurs catégories. Là pour l'instant, il y en a deux si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Tu as les trois filles qui sont là. Là tu as deux clubs différents. Le TCA, c'est le club d'ici. Le GUC, c'est un club qui est associé au TCA, le club d'ici. Tu as les trois filles, ce sont trois cadettes. Et quand tu continues, tu as le carabinier qui est là, c'est un minime. Et ensuite, tu as un autre carabinier, c'est aussi un cadet. Alors pourquoi le carabinier, il est habillé comme ça ? Alors il est habillé comme ça, ça lui permet d'être beaucoup plus stable au moment du métier de l'arme. Et vous allez voir, quand il va mettre la main gauche, lui, sur le côté, il va s'appuyer sur l'osciliaque qui se trouve sur son côté, ici. De telle sorte que ça peut, tout l'empilement osseux, pouvoir contenir le poids de la carabine, voilà, qui est à peu près entre 5 kilos, 5 kilos, 5 à peu près. Par contre, là, je vois qu'elle est habillée simplement, tenue de ville, pas besoin forcément de gros attirables. Alors, ce n'est pas une tenue de ville parce que c'est interdit chez nous les tenues de ville. Il faudrait que vous soyez logoté avec les couleurs de votre club. Vous voyez, elle a ici le tir-club des abîmes, c'est le TCA, et sa position, c'est une position bien droite, qui lui permet d'être très stable sur ses deux pieds, 5 à 5 à 5 pour les deux pieds. Il y a eu une progression fulgurante parce que c'est une petite qu'on a pu dénicher, qu'on a pu extirper dans un endroit où ça ne progressait pas, et elle a progressé énormément. Alors, c'est Kéti ou Kessi ? Kessi. Kessi, est-ce qu'on peut interviewer Kessi ? En plus, ça sert à quoi, ça, le cash ? On dirait, c'est comme Dragon Ball Z, quand Végétaire est arrivée sur Terre. Alors, qu'est-ce qui t'a intéressée dans ce sport ? En fait, au début, je ne connaissais pas. C'est mon père qui m'a fait découvrir, en fait. Et au fur et à mesure que j'ai fait, j'ai trouvé que c'était intéressant. Tu as des grandes ambitions pour le sport ? Tu rêves de Jésus-Olympique ou de grands tournois ? Oui, c'est possible, oui. Que dirais-tu justement aux gens qui ont peut-être peur des armes et qui ne voient pas ça comme un sport ? Beaucoup de gens disent que le tir, ce n'est pas du sport, mais en fait, c'est si, parce que mentalement, ça demande de la concentration. Du coup, c'est déjà, on va dire, un effort. Et quand tu dis à tes collègues de classe que tu fais du tir, ça les effraie ou ça, justement, ça suscite des questions ou peut-être même de l'admiration ? Non, je suis juste étonnée. Merci, je vais te laisser te concentrer parce qu'il faut que tu nous amènes une médaille aux Jeux Olympiques. Attends, Végéta. Hop là ! Le titre qui est de l'autre club qui s'appelle Marine, elle est mignonne comme tout, elle va se retourner. Elle n'est pas timide. Tu peux te retourner. Elle va sourire. Elle n'est pas timide. Vas-y, Marine. Un beau sourire au monsieur. Un beau sourire au monsieur. Alors, même question, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport ? De base, c'est comme Kessie. C'est mon père qui m'a fait découvrir le tir. Le tir ? Au début, oui, effectivement. En commençant le tir, au début, je ne veux pas mentir, ça ne m'a pas trop intéressée. D'accord. Mais j'ai vu que ça a pu m'apporter une grande concentration au niveau de l'école. Au niveau scolaire, j'ai pu voir que j'ai des résultats qui ont augmenté. Ça apporte beaucoup au niveau de la concentration. Et aujourd'hui, je peux dire que le tir, c'est une passion, en fait. C'est une passion. Je ne peux pas m'arrêter. Quand je suis dans le tir, je suis dans mon monde. Je oublie tout. Tu as commencé à quel âge ? À quel âge ? Je ne sais pas. J'ai 15 ans à 12 ans. 12 ans ? Ça fait plus de 3 ans que j'ai commencé. Et toi aussi, tu te vois évoluer dans nos grandes compétitions ? Bien sûr. C'est mon objectif. Alors, c'est quoi ton rêve, justement ? Tout d'abord, bientôt, dans quelques semaines, on part au championnat de France. Donc, objectif 10 premiers. D'accord. 10 premières. Et s'améliorer. Panama 2022. Jeux olympiques. Et pourquoi pas ramener une médaille d'or ? Il faut ramener la médaille d'or. Je vais te laisser t'entraîner, justement. Pour nous ramener la médaille d'or. Alors, on va la laisser se concentrer aussi. Voilà. C'est très important aussi, ce qu'elle a. Voilà, on te voit bien habillée. On te voit équipée. Pour rester dans sa bulle. Alors, voilà. C'est elle qui va le dire. Justement, pourquoi tu avais justement des caches oreilles ? Est-ce que c'est parce qu'on parle trop fort ? Ça dépend des gens. Il y a des personnes qui préfèrent rester sans caches. Tandis que moi, je préfère avec le caches. Car quand je suis au 25 mètres, on a le casque et je m'habitue dans les deux disciplines à avoir en caches. À quel âge as-tu commencé, justement, ce sport ? J'avais dans les 10-11 ans. Et laisse-moi deviner, c'est papa qui t'a inscrit ? Oui, parce que c'est lui qui a commencé et je suis venue après. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a attirée dans le tir ? C'était cette idée de pouvoir toucher les armes et tout ça. Parce que tout le monde pensait que c'était dangereux. Alors qu'on voit qu'on peut manipuler sans... Je ne vais pas dire sans qu'il y ait de danger, mais qu'on sache manipuler une arme en évitant les dangers, les choses qui peuvent arriver. Ok, mais toi aussi, tu rêves aussi de ramener une médaille aux Jeux Olympiques ? Je ne sais pas. Pourquoi pas ? C'est le futur. On va te laisser t'entraîner aussi. Ça doit être net. Sous-le-la-loi. Je tiens trop vite. Aïe, aïe, aïe. Je tiens trop vite. Aïe, aïe, aïe. Tu avais le bruit du... Tu vois ? Attends. Mets-toi ça. Non, non, tu ne l'as pas. Pas filmer ça, frère ! Attends, attends, attends. Vas-y. Oh là là ! Oh ho ho ! Hé, hé les gars ! Hé, la TV en commune, c'est ça la vérité. Vas-y. Oh ! ras-le-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. J'ai le sens. T'entraîner. J'ai le sens. Merde.